et bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je me propose de vous faire réaliser une presse pour la table de travail système mft c'est une presse repositionnable on se sert des trous mft pour la positionner et en face nous avons les cales qui se déplacent elles aussi donc dans cette vidéo on va réaliser une cale une presse rien ne vous empêche de réaliser plusieurs cales et plusieurs presses dans cette vidéo nous allons avoir besoin comme matériel d'une tige filetée moi j'ai pris une tige filetée de 12 une rondelle l'écrou qui va bien j'ai du tube acier en 20 mm de diamètre vous pouvez prendre du tube plein ou du tourillon bois toujours en 20 mm vous comprendrez pourquoi après un grand morceau de chêne donc là j'en ai assez normalement pour faire la presse et un valet d'établis si vous voulez faire plusieurs valets d'établis vous faudra un petit peu plus de chêne bien entendu de la colle bicomposant un peu de colle à bois de la colle blanche une petite tige filetée de 3 ou 4 mm ou une petite tige d'acier et puis puis voilà c'est tout pour mes valets d'établis j'ai choisi un bout de chêne je vais les faire de 50 mm par 50 mm ça va être des petits carrés le bois il fait 30 mm d'épaisseur donc je vais commencer déjà par les débités là je vous en fais voir un si vous voulez en faire plusieurs rien ne vous empêche d'en faire plusieurs allez on pointe la machine et on scie 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Voilà le valet débité, je vais faire une croix pour tracer l'axe et je vais réaliser un trou de 20 pour pouvoir insérer à l'intérieur mon tube d'acier ou votre morceau de bois rond de 20 mm. Un petit coup de défonceuse sous table avec une fraise à 45 degrés pour abattre les arêtes, pour faire un truc un peu plus sympa et voilà. Allez c'est parti ! Je mets le casque parce que ça, ça fait du bruit. Voilà, il ne reste plus qu'à insérer le morceau de veigle et votre valet est prêt. Musique On prend le chevalet, On prend la tige, on insère les deux un dans l'autre et le chevalet est terminé. Je le collerai tout à l'heure avec de la colle bicomposante puisqu'il me faudra en faire pour la presse tout à l'heure. Donc je ferai le petit mélange pour les deux et je collerai les deux ensemble. Voilà. Allez, on passe à la presse maintenant. La presse, si vous vous souvenez, on a coupé un morceau de bois en deux tout à l'heure pour enlever les 5 cm. Je vais la faire d'une quinzaine à peu près cm de l'homme. Il me restera un petit bout pour le support. Il est établi. Donc après on ne va plus se tromper. Allez, alors on va tout d'abord passer, on va percer le trou de 12 pour glisser notre tige filette à l'intérieur. Je vous explique. Ensuite on va faire un petit alésage ici pour que la rondelle puisse se tourner librement. Et ensuite on va recoller le tout un sur l'autre une fois qu'on aura passé la tige filetée bien sûr. Pour que la tige filetée puisse se tourner librement là-dedans sans faire tourner ça. Voilà. Allez, c'est parti. En musique. Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant que c'est passé à la défonceuse, on va faire un tout petit peu de soudure et après on passe au collage de tout ça et à la fabrication de la poignée et normalement on devrait avoir fini. Sous-titrage ST' 501 Alors je fais cela en premier avant le collage de l'ensemble parce qu'une fois qu'il y aura la barre de fer, je ne passerai plus. Allez c'est le moment de monter tout ça, donc on avait fait notre établissement au début, il ne faut pas le faire. Pour les besoins de la vidéo, pour que je n'ai pas de temps de séchage, je mets deux vis, mais vous pouvez mettre que de la colle et sous presse si vous avez un peu plus de temps. Allez, je colle. Bon, on va passer à la phase de collage avec cette colle bicomposante. On appuie sur la seringue, les deux produits sortent, on mélange. On a cinq minutes pour tout coller. Donc préparez tout, comme ça il n'y a pas d'affolement et au moins on ne risque pas de se tromper. Allez, c'est parti ! Musique Vérifiez que ça tourne, c'est mieux quand même, c'est un peu le but à la fin de l'opération. Là, il est là pareil, là normalement ça doit tourner puisque ce n'est pas collé, c'est de la colle à bois. Musique En attendant que la colle bicomposante ne sèche, on va s'attaquer à la poignée. J'ai pris une tige filetée de 10 mm et je vais en couper environ une douzaine de centimètres que ça fasse une poignée correcte. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! J'ai fait mes trous, parce qu'on les voit, et là c'est des trous de 2,5 je crois, ou 7, c'est pour entrer une pointe dedans. Si ça veut rentrer, et voilà, et la poignée est prête. On va la gainer avec un morceau de bois. Ben voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire une petite poignée. J'ai pris un bout de chêne que j'ai coupé, 25-25, on va lui donner une petite forme de poignée. J'ai fait le trou de 10, et puis voilà. Allez, on me fait la poignée, on la tourne un peu, je vous ferai voir comment. C'est pas académique, mais bon, vous allez voir. Voilà, la poignée est dégrossie. On va la fixer sur l'axe en métal, et ensuite on la passera à la perceuse à colonne. Voilà, quand on n'a pas de tour à bois, il faut se débrouiller pour des petites pièces comme ça. Vous allez voir, ça fait le boulot correctement, on va dire. Ça y est, j'ai fini de tourner ma petite poignée. Bon, elle est plus ou moins ronde. Donc ce que je viens de faire là, ne le faites pas vous, c'est dangereux. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà. Je vais mettre un petit coup de lasur là-dessus, sur le reste du projet, et puis je vous le présente. Alors voilà, la presse, c'est ça. Elle se met dans les trous MFT. Alors j'en ai rajouté une série ici, tout le long, là, sur les bords. Déjà, je l'ai mise sur le montagne. Ça fait un truc plus costaud. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que quand je me mettais là, ça me faisait une tige immense. Donc, bon, c'était pas terrible. Donc voilà, je l'ai mis là. Je peux commencer de plus près, avec des bois plus fins. Et puis après, je m'écarte au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Donc là, j'en ai fait 5 ou 6 de taquets, de butées. Voilà. Comme ça, on peut les mettre là. On met le bois et on le sert. D'ailleurs, je vais chercher un bout de bois. Je vais vous faire voir. Voilà. Je suis allé chercher un petit bout de chaîne. Tac. Bon, là, mais la peinture sur la tige filetée, c'est pas terrible. Alors, oubliez la peinture, ça sera mieux. Et voilà. Et votre bout de bois, il est calé. Voilà. Donc là, c'est dans ce sens. Si je veux le mettre sur chaîne, je dois pouvoir aussi dans ce sens. Voilà. Et là, je bloque. Et ça tient. Voilà. C'est moi qui l'ai cassé, d'ailleurs. Voilà. Et c'est la fin de ce petit projet. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une presse système MFT. Allez. Je me propose de... Non, je ne me propose pas 50 fois. Une butée, une presse. Rien ne vous... Une, je ne vais pas commencer à dire des E toute la journée. J'ai choisi de faire mes valides... Mes valides. J'ai donc choisi de faire mes valides... Mes valides... Oh, merde. Je vais donc faire mes valides... Je vais donc faire mes valides établis. Ah, il a été raboté, dégauché, donc... Merde ! Un 20 mm. Et mon ami Gérard qui arrive. Notre petite cale. Notre petite... Allez, la presse, on va le faire d'une dizaine ou deux. D'où... Notre colle Bip... Bip, 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 bip. De la colle double... De la colle double... Rien ne vous empêche d'en faire autant. Alors voici... Voilà. N'importe quoi. D'où... 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 Aux... D'où... Aux... D'où... D'où... Sous-titrage ST' 501